Salut les amis ! Alors aujourd'hui avec Alix on va faire des bulles géantes. On vous montre ça tout de suite. Vous avez besoin d'un saladier, une grande tasse d'eau, du produit vaisselle, du sucre, de la glycérine. D'abord on verse l'eau dans le saladier. Deux cuillères à soupe de produit vaisselle. Vas-y. Il y a déjà des bulles. Vas-y, appuie, 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 appuie. Alors, une, encore une. Encore, 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 encore. Vraiment bien la remplir. Ok, et deux. Super. On a mélangé un petit peu. Maintenant Alix tu peux tenir. On va mettre une cuillère à soupe, cette fois-ci, de glycérine. D'or. Hop. Voilà, tu peux y aller. Tu le verses. Et on mélange un peu. Pour terminer, une cuillère à café de sucre. Moi aussi je peux le faire. Tu peux mélanger. Voilà, maintenant on va la laisser reposer. Et comme ça demain on pourra essayer nos bulles géantes. Oui. Alors si la bulle est prête, maintenant on peut faire les trucs. On peut faire les trucs. Alors les trucs, c'est l'objet qui va nous permettre de faire les bulles géantes. Donc c'est deux baguettes et une corde qui fait cette forme-là. Et c'est ça qui va nous permettre de faire les bulles. Pour le fabriquer vous-même, vous avez besoin de lacets de chaussures ainsi que deux bâtons. Ça peut être aussi des bâtons que vous trouvez dans le jardin. Nous ici on a trouvé ce genre de bâtons et c'est vraiment bien pour ce que l'on va faire. Je vais simplement venir faire un nœud ici sur la baguette. Et l'autre nœud. Et l'autre également. Hop, je reviens de l'autre côté. On a plus maintenant qu'à faire la même chose. Ici, on va juste faire un peu plus court. Donc je fais un nœud. Et un autre nœud de l'autre côté. Et voilà. Est-ce qu'on a une paire de ciseaux, Alix ? Comme ça, on va pouvoir couper le surplus. Oui. On la donne. Je coupe là. Hop. Et voilà. C'est déjà terminé. On a l'objet qui va nous permettre de faire les bulles géantes. On est parti, on va faire les bulles ? Oui. Mais moi je n'ai pas trop. Bon, on va se le partager. Toi tu prends celui de 13 circuits et moi celui-ci. Oui. C'est parti. Mais comment on doit faire ? Alors, il faut d'abord tremper le lacet dans la sauce. Je sors avec mes baguettes bien l'une contre l'autre. Je lève. Et là, je vais ouvrir et je recule. Et là, j'ai une belle bulle. OK ? On peut recommencer ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501